Voilà, c'est quelques extraits, mais ne vous attaquez pas, le matin n'est pas fini, il y aura encore des extraits de Sananas. Si vous aimez, justement, vous mettez un filet de tombeau et vous regardez, bien sûr, le style, look, shampoing, parfum spécial Sananas. Alors, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec elle, justement, pour les palettes poudreuses. Anastasia, en tout cas, pour moi, je trouve que les revues de presse, franchement, ils abusent un petit peu trop. En fait, le problème, c'est qu'eux, ils font des tests, mais ils font des tests qui sont peu trop à gérer. On voit souvent tous les jours à la télévision ce truc-là. Moi, je suis intéressé aussi, le truc du people, genre comme ça et tout. Et souvent, soi-disant des experts, surtout en US, surtout ça, soi-disant, trouvaient qu'évidemment, ils font la façon, mais qu'ils sont faits tout à fait moches. Donc, pour moi, à mon avis, pour moi, c'est pas eux qui doivent décider, c'est vous-même que vous allez décider. C'est vous, les testeurs. C'est vous, vous testez les filles. C'est vous que vous avez choisi quel produit que vous voulez. C'est le public qui décide, c'est pas la presse qui décide. Et ça, c'est vrai qu'on est un petit peu marre, que des fois, pour les coachings qu'on voit à la télévision, qui racontent, surtout les coachings de la mode, ou même le côté de maquillage, évidemment. Ça, je trouve qu'il faut arrêter. Moi, je vous conseille plus de regarder vers le conseil de Zananas, parce qu'elle vous donne des bons conseils. C'est pour ça qu'elle, elle est testeuse de maquillage, de produits beauté, bien sûr, de la mode, parce qu'elle vous explique bien la façon, puisqu'elle teste devant vous, justement, et elle vous donne son avis. Pour moi, si j'ai regardé sa vidéo, parce que je prouve que je suis un vrai fan, parce qu'elle fait vraiment un travail extraordinaire, et vous avez vu qu'elle a dépassé plus de d'un million de vues de vidéos. C'est une vraie star, c'est une star de YouTube, c'est une grande star de légende, qu'on peut dire. Elle fait partie de légende des stars pour toutes les filles. Donc, c'est pour ça que tous les dimanches, on fera aussi, je mettrai, je partagerai beaucoup sa vidéo, justement, pour vous, pour les petits abonnés YouTube, et pour vous, messieurs Facebook, on vous donnera un plein de conseils. Alors, maintenant, mon tour, de mon côté. Voici un des conseils, surtout pour vous, les messieurs, parce que les messieurs, ils ont droit aussi de look. Voilà, à propos, de toute façon, m'habiller. Donc, voilà, vous savez qu'il y a aussi le côté de short, donc vous voyez les t-shirts, vous voyez le côté de la casquette, les lunettes vintage, bien sûr, le bermuda, et on va terminer, excusez-moi, j'ai un peu bordé dans ma chambre, mais avec des baskets. Donc, voilà, vous savez, à propos de ça. Vous savez qu'il y a des moyens qu'on peut faire les prix, qu'on peut chercher les prix, même assez luxueux, qu'on peut faire chic, le moins cher. Ce n'est pas évident de trouver les moins chers, en tout cas, quand on veut dire que c'est vrai que tu vois dans un gros magasin, un magasin de vêtements, de shopping, moi, que j'adore faire les shopping de magasins aussi, et bien, des fois, j'ai envie de m'acheter des trucs qui sont intéressants, quoi, que même pour nous, les hommes, qu'on peut trouver les chers assez chics comme ça, et de temps en temps, je fais mes économies, j'ai dit, tiens, il faut que j'achète des trucs, les fringues, par exemple, tiens, je vais même acheter un magnifique t-shirt qui soit luxueux, mais qui coûte 30 euros, mais aussi chic qu'on croit, qu'on peut dire. C'est vrai que les grands marques comme Hugo Boss, comme, évidemment, comme Yves Saint-Roland ou Jean-Paul Gauthier, évidemment, qu'on achète des parfums, c'est vrai que les parfums, ça coûte très cher. Mais il y a des autres magasins qui sont presque le même genre, mais qui font le même prix, mais qui sont différemment. Moi, j'ai acheté un magasin qui soit beauté discount, des fois, j'en vais acheter des parfums qui coûtent 6 euros. Bon, c'est vrai que c'est 6 euros, mais au moins, c'est un parfum qu'on achète, même que ce n'est pas vraiment une grande marque, c'est aussi une marque de sous-marque, mais pour luxueux et puis se faire plaisir, quoi. C'est vrai que les t-shirts sont très importants pour nous, les hommes aussi, c'est que c'est vrai que les t-shirts au coca comme ça, pour moi, ça fait luxueux, ça fait si chic. Bon, d'accord, ce n'est pas des grandes marques, on peut dire, ce n'est pas une grande marque, mais regardez, c'est aussi classe qu'on peut s'habiller la façon qu'on s'habille. Tu peux t'habiller avec ce t-shirt, par exemple, avec un jean troué, par exemple. Ça, je ferai un séjour. Le jean troué, il a n'importe quelle casquette. Tu peux mettre soit aussi une casquette, l'Angeles, New York, Chicago, où il y a d'autres trucs aussi. On peut mettre, je peux même acheter la casquette, la casquette de la NBA de mon équipe préférée. Voilà. En fait, on dit que, ouais, il faut dépenser, mais pas que ce soit assez chic, voilà, quoi. Mais, par exemple, qu'on va dans une boutique assez précise qu'on veut, que je trouve des moyens qui sont moins chers. Il y a des magasins aussi qui sont moins chers, qui sont aussi chiques aussi dans Lyon. Voilà, tu sais, vous savez, moi, quand j'habite dans Lyon, je suis lyonnais, donc j'habite à Villermann, mais je suis né à Lyon, donc je vais me balader à Lyon, justement. Il y a des magasins qui sont aussi moins chers que ça, et je peux très bien trouver les petits cheveux des maillots, comme les maillots de marinaire, qui sont, pour moi, c'est le grand retour. C'est aussi luxueux, d'accord, mais au moins, tu payes 8 euros ou 6 euros, tu payes 8 euros, 7 euros, tout dépend qu'on l'achète. Les vêtements de sport, les maillots de sport que j'ai achetés, bon, ça coûte le plus cher, mais ça coûte au moins 16 euros. Mais attention, parce que ça coûte 24 euros, mais c'est en promo. Donc, vous voyez, donc, pour moi, le look style, pour moi, j'adore, parce que moi, j'aime bien se m'habiller assez stylé, et donc, à propos de ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Allez, il y a d'autres encore, une reine de la mode, et je ne vais pas dire laquelle, c'est Madonna. Madonna, elle, en tout cas, est fait la reine de beauté, et c'est la reine. Et voici quelques clips de Madonna, et puis après, on se retrouve avec nos grandes sorettes, nos petites sorettes, évidemment, d'être tout mignonne, tout plein, qui nous fait rire, et moi, ça me fait rire, en tout cas, elle me fait rigoler. On retrouve après, les meilleurs conseils de Sananas. Si vous aimez ma vidéo de look style spécial Sananas, et bien, en tout cas, vous marquez Filatomo, vous regardez look style shampoing parfum spécial Sananas, et n'hésitez pas, envoyez-moi un commentaire. Allez, tout de suite, Madonna, et après, un autre conseil, un autre conseil, évidemment, le meilleur conseil de testeuse, de maquillage, produits beauté, Sananas. A tout de suite, mes amis, et à tout de suite, les filles. A plus tard, et c'est pour vous, ces fois-ci, qu'on fera. Sous-titrage Société Radio-Canada